et voilà la saison 2019 commence déjà on est fin mars première course pour cette année je prévois environ à 7 à 8 courses une course de côte quelques sorties en voiture classique ça va faire beaucoup de vidéos intéressantes là je viens de finir le premier entraînement au début c'était plutôt hésitant après ça s'est super bien passé j'ai retrouvé les bons et mon réflexe la voiture tourne toujours aussi bien ça va être une belle saison pour une si belle journée ça commence déjà bien 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 5 6 6 6 7 7 10 10 8 9 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 15 15 vaillant et ça quatre chevaux mais sans blague il s'appelle michel vaillant donc la voiture vient d'être préparé avec notamment double carburateur weber nous voit l'échappement nouvel arbre à cam renforcement au niveau du moteur le châssis a aussi été renforcée mais la voiture est toujours beaucoup trop haut en virage il y avait des problèmes la voiture avait plutôt tendance à partir en tonneau qui a glissé sur le côté je l'ai vu passer aussi à la peser et elle faisait 620 kg donc c'est à peu près autant qu'à l'origine pour le moment il n'est pas passé au banc moteur donc difficile de dire combien de puissance elle a désormais à l'origine la quatre chevaux faisait toujours 600 kg et 21 chevaux pour ses 750 cm3 et voilà une renault 5 alpine turbo préparée telles que les coupes prono elf de la fin des années 70 début des années 80 donc c'était les ancêtres des clio cup d'aujourd'hui le week-end passe très vite et là je vais me préparer pour ma première course de la journée et pendant la première course il va rien se passer d'intéressant je suis parti j'ai remonté deux places parce que les deux escorts devant moi ont abandonné et une polo qui était partie tout derrière m'a doublé la deuxième course quant à elle a été beaucoup plus augmenté et j'ai plus doublé du monde il y en a aussi beaucoup qui m'ont doublé je me suis reprouvé face à des voitures plus puissantes d'autres moins donc là je vous fais une petite compilation des meilleurs moments des deux courses beaucoup de concurrents ont abandonné aux entraînements ce qu'ils avaient pour la technique beaucoup ont apporté quelques modifs cet hiver ou amènent des voitures fraîchement préparées pour la nouvelle saison ça marchait certainement bien dans le garage mais ouais une fois arrivé sur la piste bah c'est l'heure de vérité du coup on est tout juste 30 ou 32 sur la piste il y avait aussi quelques voitures un petit peu plus rares ou spéciales comme cette volvo des années 50 ou 60 aussi ou encore un peu plus loin cette jaguar type que c'était une version venouse donc la série 3 et pour les résultats du week-end la première course est terminée dix-huitième la deuxième treizième donc j'ai réussi un petit peu à m'améliorer disons qu'on va dire que j'étais ouais du lieu du peloton ah bon pas mauvais et pour terminer j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'annonce déjà la prochaine vidéo sur ma prochaine course à most et pour m'encourager à faire cette vidéo abonnez vous en cliquant par exemple sur le casque ici ou en laissant un like allez à bientôt